Bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Spy Bio, cette fois-ci ça va être un peu différent, on va se poser une question, quelle quantité d'ADN on possède dans notre corps ? Et donc c'est parti, maintenant générique ! Alors pour répondre à cette question, je vais déjà d'abord mettre un petit disclaimer, je vais seulement parler de l'ADN nucléaire dans les cellules humaines, donc dans les cellules eukaryotes, ce sont des cellules avec un noyau tout simplement. Donc out l'ADN mitochondrial. Alors c'est une question toute bête, on veut avoir une quantité d'ADN, tout simplement dans notre corps. Mais pour répondre à cette question, vous allez voir, il faut prendre pas mal de variables en compte. En premier lieu, il est déjà nécessaire de connaître le nombre de cellules que l'on possède dans notre corps. Pourquoi ? Parce qu'une cellule égale un noyau, et puis par le nombre de cellules total qu'il y a dans le corps. Le problème, c'est que les cellules n'ont pas toutes un noyau, certaines n'en ont pas du tout. Bien sûr, il y a d'autres types de cellules qui ont plusieurs noyaux. Pour éviter de complexifier la vidéo, on va dire une cellule égale un noyau, tout simplement. Combien de cellules ? Maintenant, il faut se poser la question de quelle est la quantité de cellules qu'un corps humain possède. Donc c'est une étude qui a été faite en 2016 et qui a été publiée dans PLOS Biology. Et je vais vous donner donc une petite précision sur cette étude. Donc ce nombre de cellules, il est estimé chez un homme de 70 kg. C'est important, parce que si on ne standardise pas un peu en recherche, il y a des gens qui vont prendre des gamins, et d'autres, ça va être des personnes âgées. Ça va être très complexe. Donc non, c'est un homme de 70 kg, point barre. Ces études scientifiques ont estimé que, pour eux, il y avait un certain nombre de cellules. Et ce nombre, le voici. Alors, je remercie Google d'avoir dit ce chiffre. Ce chiffre qui est assez extraordinaire. En fait, vous vous écrivez juste 3, et vous mettez 13 zéros derrière ce 3. Et donc, maintenant que l'on a ce nombre de cellules dans un corps humain de 70 kg, donc dans un nombre de 70 kg, il est nécessaire de déterminer comment on va calculer cette quantité d'ADN. En fait, il faut que je choisisse tout simplement l'unité que je souhaite utiliser pour quantifier cet ADN. Et je vous propose, pour un petit côté fun, de quantifier cet ADN pas en poids, pas en volume, mais en unité mitrique, donc en distance. Et on va s'amuser à mettre tous les morceaux d'ADN de chaque cellule, l'un derrière les autres, et estimer par la suite la distance parcourue de ce brin d'ADN. Quantité d'ADN dans une cellule. Et donc, maintenant que l'on a ce nombre de cellules, il est nécessaire de calculer la quantité d'ADN que l'on a dans une cellule. Donc, c'est très simple. Moi, depuis le début, je dis qu'il y a 3,2 milliards de paires de bases. En fait, c'est un peu plus complexe. Pour vous donner une idée, les variables qu'il y a, déjà, si on regarde cette étude, on remarque que le volume d'ADN augmente par rapport au volume de la cellule. Déjà, suivant le volume de la cellule, tout simplement, il va y avoir une différence. Parce que les cellules n'auront pas tout à fait le même volume, et donc la quantité d'ADN sera différente dans ces cellules. Donc déjà, c'est une variable toute bête, mais qui fait que ça ne sera qu'une estimation. Et qu'en fait, il y aura des études qui vont dire qu'il y a tant d'ADN, et il y en a d'autres qui vont dire qu'il y a tant d'ADN, et ça va être 2, 3 ou 4 fois plus. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on ne pourra pas estimer exactement cette quantité d'ADN. Et donc ça, c'est juste une première variable. Et en plus, il y a une deuxième variable intrinsèque aux cellules, c'est que l'ADN, c'est un double brin d'ADN. Pour rappeler. Et ce double brin d'ADN, en fait, il n'a pas le même nombre de nucléotides sur chaque brin. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Il n'y a pas le même nombre de paires de bases. Ce qui fait que les deux brins, mis l'un à côté de l'autre pour fermer l'ADN, donc tout simplement, n'ont pas en fait la même longueur. Donc ça aussi, c'est une autre variable à prendre en compte. Dans un ADN d'une cellule, celui-ci contient 3,2 milliards de nucléotides. C'est une estimation. Si on s'amusait à écrire ces 3,2 milliards de paires de nucléotides dans un livre, tout simplement, ce livre ferait 600 000 pages. Est-ce qu'il existe sur Terre un livre de 600 000 pages ? Oui. Je vais en prendre un assez bien connu. C'est l'encyclopédie de Diderot. Elle fait 750 000 pages. Donc vous prenez toute l'encyclopédie de Diderot. Je ne sais pas si des gens ont déjà vu l'encyclopédie. Elle est massive. Elle fait la taille du bureau. Et donc, si on écrivait toute l'ADN d'une cellule, ça remplirait toute cette encyclopédie. On a donc une encyclopédie écrite pour une cellule. Distance de l'ADN dans une cellule Maintenant, il faut se poser la question, donc, quelle est la distance de ces 3,2 milliards de paires de nucléotides ? Et la distance varie suivant les études, suivant les variables que j'ai citées précédemment. Et donc, si on fait une moyenne à peu près de différentes études, on obtient entre 1,9 m et 2,2 m d'ADN par cellule. Une cellule, c'est 2 m d'ADN en moyenne. Calcul. Et donc, maintenant, on va multiplier ce nombre de cellules par ces 2,1 m d'ADN. Oui, j'ai choisi 2,1 m. Et donc, on obtient ce résultat-là. Ce résultat, je ne vais pas le dire. Parce que 100 m, c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais convertir déjà ces m en kilomètres. On obtient 66 milliards de kilomètres. Et là, il y a des gens qui vont se poser une question. Qu'est-ce que ça fait, 66 milliards de kilomètres ? Pour se présenter ce chiffre, je vais donc vous proposer de prendre la distance Terre-Soleil. Et la distance Terre-Soleil, elle est de... Attention, je m'aide un peu. 797 870 700 kilomètres. Et je viens de remarquer que je ne sais pas lire le chiffre. Je viens de royalement me planter. En fait, la distance Terre-Soleil est de 149 597 870 kilomètres. Et donc, maintenant, il est intéressant de voir quelle distance on peut parcourir avec cet ADN déroulé de toutes nos cellules. Pour un homme de 70 kilos, c'est 441 fois la distance Terre-Soleil. Là, il faut s'imaginer le truc. C'est que dans ton corps, toi qui regardes, la quantité d'ADN que vous possédez permet de faire 441 fois la distance Terre-Soleil. Donc, 220 aller-retour Terre-Soleil. Et là, vous vous dites, ouais, donc c'est bon, on a la réponse à notre question. On connaît la quantité d'ADN dans notre corps. L'ADN le plus long du monde. Mais on pourrait se poser une question supplémentaire. C'est, quel organisme a l'ADN le plus long au monde ? Et bien, là, on se fait mettre à l'amende. Et par pas mal d'organismes. On a un organisme très complexe. Mais cet organisme, en fait, même s'il est complexe, il ne correspond pas à la longueur de l'ADN. Ça s'appelle le paradoxe de la valeur C. En fait, un organisme complexe n'a aucun rapport avec sa longueur d'ADN. En fait, il y a des organismes beaucoup plus simples que nous, qui ont des ADN beaucoup plus longs. Et là, je vais vous présenter l'ADN le plus long du monde, qui est détenu par une plante, qui est la Paris japonica. Cette plante qui ne ressemble à rien, on est d'accord, voilà, c'est une plante lambda, on est vraiment sur une différence assez importante. Cette plante, pour faire simple, elle a 50 fois et 55 fois plus de génomes que nous. En fait, elle a 150 milliards de paires de bases. Nous, on est juste avec 3,2 milliards, je vous rappelle. 3,2, 150. On est très loin. Et c'est presque une généralité dans les plantes. Et donc, par exemple, le riz cultivé, il possède 10 fois plus d'ADN dans une cellule par rapport à une cellule humaine. Un riz cultivé a 10 fois plus de génomes que nous. Un petit pois. Vous savez ce qu'on mange, un petit pois. Vous prenez les cellules d'un petit pois. Et bien, c'est 1,5 fois plus d'ADN que l'ADN humain. Et donc, on pourrait se poser une question, c'est pourquoi beaucoup de plantes ont plus d'ADN que nous ? Et donc, les plantes, elles ont un ADN plus long parce qu'elles ont des séquences répétées aléatoires. Une séquence répétée, on va prendre en fait notre ADN, on va le dérouler. Et sur cet ADN, donc, on a des gènes. C'est donc un groupement de bases azotées qui vont dire quelque chose. Et ce quelque chose va être traduit par la suite en protéines. Un gène, c'est une partie de l'ADN tout simplement. Et bien, les plantes, justement, voilà, elles ont des séquences répétées aléatoires de ces gènes. Elles les répètent plusieurs fois, tout simplement. Les plantes, le fait de les répéter, ces gènes, en fait, ça les sécurise. Pourquoi ? Parce que si un gène a un défaut, vu qu'elle a sa copie pas loin, elle va juste réprimer ce gène qui a un défaut et activer le gène copie qui, lui, est en bon état. Et en plus, les plantes prenaient une précaution, c'est que ces séquences répétées aléatoires, le dernier terme, c'est aléatoire. Et le fait que ce soit aléatoire, ça veut dire que ce n'est pas spécialement sur le même chromosome. Les plantes, par sécurité, en fait, elles vont dire, ce gène-là, je le mets sur ce chromosome-là, l'autre gène qui est sa copie, je vais le mettre sur un autre chromosome de l'autre côté. Et je vais le répéter un nombre de fois X. Ça peut être deux fois, ça peut être dix fois, ça peut être cent fois. Suivant l'importance du gène, ça peut être répété de nombreuses fois. Et vu que ça est aléatoire, jamais tout l'ADN ne sera impacté. Il n'y aura jamais des mutations partout de tous les côtés. Donc, il y aura toujours une sécurité dans la plante. Et il y aura toujours un gène qui, lui, sera correct et que la plante pourra exprimer. Et les autres gènes qui auront des défauts, ils seront réprimés tout simplement. Et maintenant, je vous annonce quelque chose d'important. On a répondu à la question. Quelle quantité d'ADN possède un homme de 70 kg ? C'est 220. Allez-retour, vers soleil. On est allé un peu plus loin en parlant des plantes. Et notamment de l'ADN le plus long du monde qui est détenu par Paris Japonica. Et on a vu une dernière chose, c'est le paradoxe de la valeur C. Et la toute dernière explication que je vous ai donnée, c'est que les plantes ont plus de génomes que nous. Parce qu'elles ont des séquences répétées aléatoires. Et donc, suite à cette petite conclusion très rapide, je vous remercie pour votre écoute. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche. Je ne sais pas qu'il s'il faut dire d'autre. De commenter, vous pouvez commenter, voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Allez, ciao ! C'était Spadio, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.